C'est Bermuda, Bermuda Bermuda, Bermuda Moi j'dis Bermu, you say da C'est Bermuda, Bermuda Bermuda, Bermuda Moi j'dis Bermu, you say da Ah ben, tu vois bien c'est ça, là Ok Les Bivitch pour l'art de l'essence Bermuda, Bermuda, Bermuda Bermuda, Bermuda, Bermuda Bermuda, Bermuda J'ai jamais trop pris de brûl Je suis un peu saoulé, j'ai sauté des fallages J'irai des pantalons, je me suis dit c'est bien beau Faire la route pour checker backdrop Faut que j'm'arrête sans pote acheter des bobettes Je suis beaucoup le plus tégé de la boîte Tu veux pas me défier dans le parking lot Non, drop le bide, que j'drope la salle Tu vas voir comment je borde mes tailles J'prends l'avion une fois, je pars encore J'atterris l'au-barre, des aéropares J'suis à l'aude, je me fous de nuit Oh la la la, bien, 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 pas des saluts Parce qu'on sait tous comment ça finit Oh l'ma sière, comme un dos devant la TV Bermuda, Bermuda Moi j'dis Bermu, you say da Bermuda, Bermuda Moi j'dis Bermu, you say da C'est Bermuda, Bermuda Moi j'dis Bermu, you say da Bermuda, Bermuda Moi j'dis Bermu, you say da C'est da Bermuda, Bermuda, Bermuda Na, na, B-A-R-M-U-D-A Bermuda B-A-R-M-U-D-A Bermuda Yo, 30 secondes, Patny Yo Bermuda Wow On va mettre la caméra un peu sitôt Hey, mais regarde Là, t'sais, tout le monde t'envoie T'es beau comme un coeur Fais des petits bisous Pense à la fille de Québec, là Pense à la fille de Québec Non, 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 t'es pas indifférent Moi, n'est-tu Hey, moi, j'attends pas C'est juste moi qui t'entends Non, 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 parce que ton micro Il est muté Le mien, il joue juste dans tes oreilles À toi Tiens le monde à bout de bras Qui de nous deux S'en sortira Ouais, il y avait une tune Je l'ai skippé Ouais, la tune était 5 minutes, man Oh, man C'était bon, mais comme Après ça, il y a des pubs On va juste faire des pubs On s'en colle Plusieurs prix à gagner Et tu découvriras Des tarifs très avantageux Alors, ne rate pas l'occasion Il y a 40 secondes de pubs encore Vous décidez de ne pas voter ? Salut, je m'appelle Sylvain Je suis étudiant en doctorat En communication à l'UQAM Les élections viennent de se terminer Certaines et certains d'entre vous Ont probablement été votées Mais pour d'autres Cette année, vous n'avez pas participé Et avez fait le choix de l'abstention Dans le cadre de ma recherche Je serai heureux d'en parler avec vous De manière anonyme si vous le désirez Si cela vous tente Contactez-moi à l'adresse suivante Abstention au pluriel A commercial E.email Ou sur mon site web Abstention au pluriel Merci et à bientôt Bravo, c'est vraiment bon Merci, j'ai travaillé fort Je pense que tu es prête A présenter ça à plus de monde Puis même à des diffuseurs Je pense, je ne sais pas trop comment faire Vérifie avec le festival Vue sur la relève Il y a un appel pour les artistes En art de la scène en ce moment C'est un tremplin devant des diffuseurs Et en plus d'être payé pour jouer Tu peux obtenir une résidence de création Des êtres professionnels Tu as jusqu'au 31 octobre Pour soumettre ta candidature Sur Vue sur la relève.com Tu n'as rien à perdre C'est gratuit Ok, je vais remplir la formule En ligne ce soir, merci C'est-tu vrai ? Bon, ça dure un peu Ok Vous faites des compositions Originals français Ou en langue d'Octobre C'est le temps de vous inscrire En francouverte Le concours vitrine de toutes les musiques Vous offre une excellente visibilité Et la possibilité de gagner De nombreux prix Dont la bourse SiriusXM De 15 000 $ Vous avez jusqu'au 6 novembre Pour vous inscrire en ligne Au francouverte.com Les francs couvertes Une présentation de SiriusXM Salut, ici Lisa Kiepinski Vous écoutez Chaque point CA J'allume ton micro Cherche pas Un échange Je sais que tu me dis Est-ce que tu veux pas Me parler C'est le début De la troisième demi Podcast soccer ludique Sur les ondes de choc.ca Voici La troisième demi On est live cette semaine Mais on est live Toutes les semaines Moi c'est super Pardon On est toujours là Fidéro Post C'est mieux ce micro là Tous les jeudis Tous les jeudis On est là Dans vos oreilles Mes sympathies Ceux qui écoutent ça A chaque jeudi Je m'appelle Mathieu Dastoux Vous écoutez La troisième demi Et cette semaine Je suis en duo Avec mon bon ami Richard Louemba Junior Salut Mathieu Ça va ? Ça va mais Faut peut-être couper Le début de l'émission Du live Ah ouais pourquoi ? Je pense que mon micro N'était pas muté Ah Ah wow C'est bon On a pas dit Des lienseries Voyons Non j'en ai beaucoup dit Non arrête C'est pas vrai Mais là je viens de voir Je change à lire Activer mon micro Puis j'ai comme Ah il est activé Fait que cette semaine Le commanditaire Pas assez réfléchir C'est excellent Avant d'agir La joie du direct Mesdames et messieurs La joie du direct On aime ça de même Ah bah j'ai pas si pire Non c'était pas si pire Voyons Ben c'est surtout pour toi Ouais mais comme il y a rien Ouais je sais Il y a rien là Ouais c'est plus moi qui nièce Puis toi qui dit non Puis t'en t'es Regarde là Là m'a concerné Mon savoir C'est le chapeau de fait Mais là T'as-tu un commanditaire Toi cette semaine Moi j'ai un commanditaire C'est le Celtics au Richelieu Mon club amateur De ma région Donc c'est sûr Que la saison est terminée Ben venez Encourager les gens locaux Que ce soit de votre ville Comme la mienne à Saint-Jean Puis j'encourage tout le monde Qui sont amateurs Et amatrices de soccer À se joindre À leur club De la ville Puis apprécier ce beau sport Comme moi j'ai su faire Depuis tout petit Ben oui Supporter votre club local Exactement Ben t'sais C'est sûr que genre Va voir ton Oh Un appel Oh Ça flash C'est rare ça flash En plus La troisième demi Bonjour Attends La troisième demi Bonjour Ah non T'es sur le speaker Je t'entends Ok Attends Pouvez-vous rappeler Dans 4 secondes Ok Je vous raccroche Rappelez Ok Bon Deuxième prise Deuxième prise Hey pour vrai J'ai de la misère Avec le téléphone Depuis deux semaines Mais là Je sais qu'on a un appel Fait qu'on va juste On va juste chaser T'as joué combien de temps Pour le Celtic J'ai oublié Salut Ok 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 Je réponds J'allume J'allume Ça La troisième demi Bonjour Ça marche pas J'haïs Le téléphone Ne marche plus À choc Ça fait deux semaines Que ça dure Parce que là J'ai essayé Les deux techniques Pis ça a pas marché On l'a même essayé Or non non plus Juste pour essayer Pis ça a pas marché Ben ça a marché Ça a marché Mais comme Là je vais réessayer Pis dans le pdk J'allume la passer Sur speaker Pis je vais te Ok Ça va être ça Ok La troisième demi Bonjour Oui bonjour Oui attends Si je vous met de même Speaker Ouais Vous êtes sur speakerphone En ce moment Ah mon dieu Ça fonctionne bien Non vraiment pas C'est vraiment désastreux J'ai quelque chose À dire À choc Bientôt Parce que là Tu parles avec Ça chaud On est la deuxième Poule Ouais mais Je fais la même Technique que d'habitude Ok C'est plate Malheureusement C'est plate Mais veux-tu me rappeler Si mon sel Pour un meilleur son D'abord Ok Mais rappelle-moi Si mon sel Ça va être mieux Ok bye Mesdames et messieurs Il s'agit là du direct Je sais pas c'est qui La personne qui appelle Mais je vais recevoir un appel Ah c'est excellent Ça fait deux semaines de suite Que ça dure Je pense que c'est le temps De faire un petit message À la station La troisième demi Bonjour Oui bonjour Oui vous allez bien Ça va bien vous Oui à qui qu'on parle Adam De monsieur Durot Non Adam Johnson Ah Adam Oh mon dieu Il avait qu'un en prison Un petit gars de Sunderland Oui oui J'ai appris C'est mon équipe préférée Oui c'est Effectivement Mon équipe préférée Vraiment fier Je préférais Monsieur Et d'être associé à toi Je sais pas à quel point Je suis fier D'être associé à vous Moi je serais pas fier Tu veux ? Ben vous étiez un bon joueur à CT Mais vous êtes pas un bon humain Je crois Non mais j'ai payé pour ma peine Je pense que j'ai le droit à la rédemption Ah oui elle avait quel âge déjà ? 15 ans Ouf J'avais tellement de fierté 15 ans Mais j'en avais 23 C'est pas 23 Ah non 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 J'en avais plus que ça Oh my god Oui est-ce que vous avez quelque chose A nous dire M. Johnson Ben oui le CF Montréal est en série Vous suivez le CF Montréal ? Pas vraiment mais je me suis informé Sur votre émission avant d'appeler Et je sais que vous allez en parler longuement Effectivement Effectivement Je peux-tu vous parler d'un joueur aussi ? Oui allez-y Je vais continuer à parler de l'actualité De la Premier League En vous parlant d'un joueur Qui est un de vos collaborateurs Il aime beaucoup Qu'Étienne aime beaucoup Il s'agit d'Enoch Mwepu Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom-là Oui J'ai déjà entendu parler d'Enoch Mwepu Mais jamais d'Étienne Ah Bon Ben je veux juste dire que Étienne c'est pas mon ami Étienne ne m'aime pas Et Étienne ne veut vraiment pas être associé à moi Ok mais vous voulez vous associer avec moi Oui oui Ben c'est plus toi qui est associé avec moi Ah shit ouais Tu sais je peux pas entendre Rich Ouais tu peux m'entendre Non tu peux pas l'entendre Non tu peux m'entendre Ok c'est pas grave Fait que c'est ça je vais vous parler d'Enoch Mwepu Enoch Mwepu si vous écoutez les Trois Lyons Il figure dans le Django d'ouverture Étienne le cite Parce qu'il l'aime beaucoup Il pensait que c'est lui qui allait prendre la place Disons de Yves Pissouma qui était parti vers Tottenham Rapidement rapidement Enoch Mwepu c'est le capitaine de la Zambie En équipe nationale il y a 24 ans C'est un milieu central qui a tous les talents En fait je veux dire qu'il y avait tous les talents Parce qu'il y a 24 ans à cause de problèmes de coeur Enoch Mwepu est obligé de prendre sa retraite Et de faire une croix sur sa carrière professionnelle De joueur de soccer Ce qui est quand même assez fou C'est rare qu'on voit ça à cet âge-là Quand on voit en plus ce qui est arrivé à Christian Eriksson Récemment l'année dernière En fait on voit qu'il joue encore Ça doit être assez grave de voir Enoch Mwepu Mettre un trait sur sa carrière Fait que je voulais au moins mentionner Moi c'est un joueur que Que je sais qu'Étienne aimait beaucoup Puis c'est vraiment dommage de le voir partir Elle allait devenir un joueur très important de Brighton à mon avis Puis c'est une énorme perte Pour l'équipe qui malheureusement a plus de devoir l'enlever de la feuille De l'effectif Là j'ai une question pour vous Vous avez beaucoup de sympathie pour un garçon de 24 ans Qui prend sa retraite Mais on va d'abord être les filles de 10 ans plus jeunes Non mais j'ai payé pour ma veine Ah oui Je pense que je suis sorti de prison Je pense que c'est l'eau qui peut dire je suis sorti de prison Vous avez fait 6-7 ans je crois Oui oui ça fait 3 ans Depuis le 22 mars de 2019 je suis sorti de prison Bon Bon rétablissement Non mais moi ça va Je voulais savoir en finissant Est-ce que vous avez des petites soeurs à représenter Des quoi? Des petites soeurs J'ai un grand frère de 30 si vous voulez Non c'est un peu trop vieux Ok le côté garçon ça vous dérange pas non plus? Non non oui ça me dérange aussi Ah ok Ah Rich a rien présenté de bord Non Bon ben désolé monsieur Johnson Bon ben bon épisode les gars Merci monsieur Johnson Merci Bonne journée Bonne journée Alors je tiens juste à dire qu'ici à la 3ème demi On se dissocie totalement de Adam Johnson On ne tolère pas ce garçon Ni ce qu'il a fait Et oui je viens de voir tes messages Pierre On a tous attendu Ce que j'ai dit en début d'épisode Ah non Ah non Wow c'est bon Je savais pas C'est pas grave Mais là j'ai envie de te parler du futur meilleur joueur italien Ouais c'est qui? Il s'appelle Francesco Camaradra Il a 14 ans Il joue? Il joue à l'Asse et Miller Résentement Ok Il a joué 485 Non c'est pas vrai Il a joué 89 matchs avec les U16 Et il a 485 buts My god Une moyenne de 5.5 buts par match Ça c'est une grosse statistique là Je sais pas si ça va être le joueur italien Mais comme avec des statistiques Avec une moyenne de 5.5 buts en 89 matchs C'est très fort Au niveau U16 c'est quand t'as 14 ans C'est très bon Il devrait être pro un jour je crois J'espère aussi avec ses statistiques monstrueuses J'espère qu'il va être pro Il pourrait suivre les traces de Roberto Baggio Un attaquant célèbre italien Qui a été excellent avec les années précédentes Mais là On reste dans le même club non? Ouais Ouais On reste toujours à la Cémy là Sinon dans les nouvelles brèves On va faire les nouvelles brèves Le coach des Red Bull de New York Gerard Strubert Serait lié avec Nottingham Forest En fait je te coupe C'est fini ce temps-là C'est déjà fini Ouais il sera plus coach là-bas C'est rendu Steve Cooper Qui a juste signé son contrat À long terme pour 2025 La planète soccer va plus vite que moi Ok Le Canada a augmenté de deux places Dans le classement du monde On sait qu'on avait été 39ienne Il y a quelques mois Ouais On avait descendu 43ème On est remonté 41ème C'est pas si pire Les Brésiliens toujours premiers Aucun changement au top 10 en fait Sauf l'Italie et l'Espagne Qui s'échangent une place chacune L'Italie monte d'un rang Et l'Espagne descend au 16ème rang Donc l'Italie est présentement au 6ème rang Sinon c'est pas mal le statu quo Sur ça Sinon je savais pas qui allait être là cette semaine Mais j'avais guessé que toi ou Simon allaient être là J'ai une nouvelle sur Arsenal Pour vous Ouais Je sais pas si vous êtes au courant Mais il y a une règle sur les chandails à Arsenal C'est laquelle ? Que si le capitaine a des manches longues T'as des manches longues Ok Si le capitaine a des manches courtes T'as des manches courtes Ah bon Ça je savais pas Donc qu'importe Ce que Ce que le capitaine a Tu l'as Ok Fait que si il est frileux T'es frileux aussi Ok Fait que si il porte des gants Est-ce qu'il faut que tu mettes des gants ? Non c'est juste sur les manches Juste les manches Juste sur les manches Mais au début des années 2010-2012 Mathieu Flamini On se rappelle de lui Il a décidé de briser cette règle-là Tu sais T'en regarderas même à l'époque De Thierry Henry Ça date même Ça date même d'avant Arsene Vega Ok C'est vieux Même à l'époque de Thierry Henry Tu te regarderas On se rappelle Thierry Henry Il avait des manches longues On regarde ses coquipiers à ce temps Ouais Quand je repense Ouais Ok Mathieu Flamini En 2011 Il a juste décidé De couper ses manches Lui-même à mi-temps Avec des ciseaux Pourrais-tu le voir Vraiment comme On dirait un bricolage D'enfant de 5 ans C'est des zigzags Ses manches sont tout croche Il a décidé de briser Cette règle-là Et ça a vraiment Enflammé Les responsables De l'équipement Mais depuis ce temps-là Ils sont vraiment plus souples Sur le règlement J'espère Mais oui Mais je ne savais pas Qu'il y avait Qu'il y avait Qu'il y avait Qu'il y avait Ce règlement-là Arsenal avant Je ne savais pas non plus Mais ça me fait rappeler La règle que tu m'avais déjà dit Par rapport à Steven Gerrard Comme quoi Il fallait que tu coupes tes cheveux Certaines impaisseurs Puis je pense qu'il faut Que tu aies comme Un régime strict Je ne sais plus C'était quoi exactement Mais ça c'était C'était au hockey Mais j'avais comparé ça Avec Steven Gerrard Mais ça c'est Lula Moriello C'est donc toujours Pour les fans d'Arsenal Mais aussi peut-être De Tottenham N'Golo Kanté Serait sur un départ De Chelsea malheureusement Et celui-ci Il y a des rumeurs Qui rejoindraient Soit Tottenham Ou Arsenal Moi je le prendrais N'importe quel Arsenal Avez-vous besoin Des milieux défensifs Ça prend du renfort Ça prend du renfort N'Golo Kanté T'es le bienvenu Ah La nouvelle De la semaine Dis-moi ça Choute-moi ça Je sens de l'excitation Dans ta voix Oui Le stade d'Everton C'est le Godison Park Ah mon dieu Si je m'abuse Ouais Il y a eu un bet Un bid Une offre D'achat Des droits de nom Par 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 Un site De pornographie Ah bon Nommé Le strip chat De 500 millions De dollars Et Si l'offre est acceptée Le stade d'Everton Serait nommé The strip chat Sustainability Stadium Ça serait le merde C'est le meilleur Littéralement Je sais pas à quel point Ils veulent s'associer Avec ça Je sais pas Mais je pense que Si l'argent est là Mais non Soit de temps passant Sex work is work On va dire Il n'y a aucun jugement Aucun jugement Mais moi je me mets juste Dans la peau De ces messieurs Millionaires là Milliardaires On n'a pas la même réalité Je sais pas à quel point Eux vont accepter Mais moi Moi ça va You do you Comme on dit You do you Ça va Yo le OnlyFans Stadium À Montréal Yo bring it on Let's go Bring it on Check le nombre De commandistes Qui vont débarquer Mais d'ailleurs Savais-tu pourquoi Everton existe Pourquoi Mais à l'époque Au début Mais en fait Dans la fin du 19ème siècle Au fait des années 1800 Liverpool jouait Exactement Sur le terrain D'Everton Qui est présentement Le Goodison Park Et Il y a eu C'était un propriétaire Monsieur Goodison Qui louait Le stade À Liverpool Et à un moment donné Ils ont juste eu Une dispute Comme tous les locataires Ont à un moment donné Et ne se sont pas Attendus sur un prix Et le propriétaire À Liverpool A juste décidé De créer le Enfield Park Juste à côté Et là Le propriétaire Monsieur Goodison Le propriétaire Du Goodison Park A juste décidé De créer une équipe Pour combler ça Et là Everton est né Ah ben C'est donc beau The more you know Ouais j'aime ça T'aimes ça J'aime ça mais oui Oui Erling Allen Erling Allen N'arrête jamais Et présentement Juste après une Même pas Après 20% de saison Avec Manchester City Présentement Erling Allen A 1% De tous les buts De Manchester City En Premier League Et en Champions League Incroyable Inarrêtable Ce gars là Ah t'as-tu vu Ah oui En ce moment Il y a une pétition Qui circule Oui j'ai vu Et à cause D'une loi du Parlement Elle va sûrement Se ramasser au Parlement Même si on sait très bien Juste avec le titre Que c'est C'est super Risible Comme Comme nouvelle Mais il y a Une pétition Qui fait De bannir Erling Allen De la première ligne Anglaise Parce qu'il est trop fort Oui mais le vrai titre C'est quoi C'est quoi Car cet homme Est un robot Non La pétition Est rendue présentement A près de 3 millions De signataires Wow Et selon une loi Du Parlement Angleterre Je paraphrase Parce que je lis ça Peut-être que je suis Un patate Parce que tu sais À un moment donné L'information Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai Je pense qu'à partir De 3,5-4 millions Qu'importe la nature De ça Le Parlement d'Angleterre D'Angleterre N'a pas le choix De la traiter Comme une autre Pétition Officielle Ça va loin Erling Allen Robo Je ne sais pas Si tu as vu Mais j'ai vu aussi Une vidéo Je pense que c'est Sur Instagram Il disait que Erling Allen mangeait Sa routine C'était comme des cœurs Oui il mange Des cœurs de bœuf Cœurs de bœuf Il mange des cœurs de bœuf Et ce gars-là A une diète de soleil aussi Il prend exactement Genre 4 heures De sommeil par jour Ni plus ni moins C'est fou À quel point Ce gars-là C'est une machine Il faut que tu fasses ça Sinon À quel point Tu n'y arriveras pas Il faut que ça calme Le personnage aussi J'avais des nouvelles Un peu plus tristes Mais je n'ai pas envie De parler de ces gars-là Mettons Santiago Sosa À Atlanta United Il a été suspendu Trois matchs Pour usage De commentaire homophobe De commentaire homophobe Mais regarde On ne donne pas du spotlight J'ai pu donner du spotlight À des gens Qui le méritent Comme le crew De Columbus 2 Qui contrairement À leur homologue De MLS Ont remporté La coupe De MLS Nextro Donc félicitations À eux Et à l'ancien club De Maufarcy Pour ce qui est De la CPL De la saison régulière C'est la Tisco d'Ottawa Qui sont grands champions Du côté de l'Olympique Lyonnais Laurent Blanc Reviendrait du côté de la France Avec un certain Rémi Garde Je l'avais dit en plus La semaine dernière Ah oui ça c'était weird Et Icarcacias Sur Twitter As-tu vu ? Oui j'ai vu Avec Carlos Pouyol Au début Ça a l'air Qu'il a juste fait Un coming out Sur un tweet Finalement C'était dit De comment C'est juste tanné De toutes les rumeurs Qui me liaient Avec les femmes Un peu connues Slash belles De l'Espaque Finalement Il s'est fait hacker Et what about Carlos Pouyol Honnêtement On dirait Je peux pas en vouloir Avec Carlos Pouyol Moi je voyais ça Comme un mot d'encouragement C'est comme si Tu faisais ton coming out Toi Sur Twitter Et je partageais Une photo de nous deux En disant Moi je t'ai toujours aimé Mon amour Je vois un peu ça Comme la taquinerie Entre amis Mais tu sais Tout le monde Les voit juste Comme grands rivaux Tu sais Barcelone Madrid Mais ils ont aussi Joué douze ans En équipe nationale En équipe nationale Espagnole Donc peut-être Sont plus amis Qu'on pense Mais ça reste Super weird De comme Non j'étais tanné Que tout le monde Me liait avec des femmes Non mais c'est piraté Mais en tout cas Whatever Je sais pas si t'as vu Mais je pense Qu'il y avait un joueur Qui a déjà fait son coming out En Australie Ça s'appelle je pense Harry Cavillo Je pense Oui pour Adelaide Oui c'est ça Puis il avait dit Que le comportement De Cassias Puis de Pouya C'était comme un manque De respect Parce que pour lui C'était comme leur idole De jeunesse Puis là de se moquer Un peu de la communauté C'est comme un affront Pour lui Puis pour les autres joueurs Qui ont peur De sortir de leur placard Si je peux me permettre Donc je trouve ça plate Mais en même temps Je peux comprendre aussi Le message que le joueur australien Voulait montrer au public Donc c'est plate Mais comme le fait Qu'il se fait hacker Ben c'est des choses qui arrivent Je sais pas à quel point C'est fait hacker Je sais pas Il faudrait avoir des preuves Je peux pas dire Des trucs comme ça en l'air Un hacker Pour vrai être un hacker Juste sortir un concours Avec un faux lien Pour voler les informations De tout le monde Si vous êtes un hacker Vous écoutez Soyez plus brillant S'il vous plaît S'il vous plaît Surtout comme l'homosexualité C'est super cool Dans la vie Organisant C'est pas un sujet de rigolade Non c'est juste pas tabou C'est rendu normalement Non c'est Faut l'accepter Voilà On est rendu On est socios Regarde T'as baroué J'aime ça Ronaldo Alain Tarr Miami Ben ça Ça fait depuis 1000 ans Ah oui Il y a le neveu D'Éric Cantona Avec le club de soccer Le club de l'UQAM Ouais les citadins Avec les citadins Et oui Et voilà Là on arrive au playoff De la MLS Et on va parler du dernier match Du Ceph Montréal avant Il reste présentement 20 minutes Je crois qu'on en a assez Pour faire tout ce qu'on veut Le dernier match du Ceph Montréal Il avait lieu dimanche dernier Le 9 octobre Comme tout le monde dans la ligue Le Decision Day Ben ouais Decision Day Une belle victoire de 3 à 1 Qui aurait pu être une victoire de 3 à 0 Ça aurait pu être plus Ça aurait pu être plus Oui mais moi je parlais juste De la petite légère bourde De notre ami Joël Le porteur d'eau Qui voit plus de terrain Que d'autres choses Depuis un bout Donc on devrait arrêter D'appeler le porteur d'eau Mais c'est ça Un ronde goal À la 85ème minute Mais juste avant À la 5ème, 8ème Et 36ème minute Des buts de Georgie, Lassie Et Kay Kamara Honnêtement Je pense qu'on aurait pu gagner 5 à 0 Ah aisément C'était une domination totale Totale, totale Même le but de Joel Waterman Je ne sais pas à quel point C'était pas C'est arrivé Parce que c'est arrivé Mais si je ne m'abuse Ne pas avoir arrivé ce but-là On serait contre Miami Présentement en série Je vous aurais pris assez facilement Oui mais je pense que j'ai plus peur Mais je n'ai pas peur d'Orlando Ça c'est étendu Mais j'ai plus peur d'Orlando Que de Miami Oui je suis d'accord Mettons tu sais Il y a une bourde De comme Tu sais Kyoto ne peut pas jouer Le prochain match Woup Puis là Il n'est pas un carton rouge Sur une faute Un peu discutable Puis tu sais Ce n'est pas le même match Non c'est sûr Puis il y a la qualité aussi Du côté d'Orlando Comparé à Miami Tu regardes L'attaque à 3 Avec Facundo Torres Ertian Cara Puis Mauricio Pereira C'est des gros joueurs Pour eux On est loin De Gonzalo Higuain Puis son paquet D'espoir C'est ça Ce n'est pas des petits Lasseter Ou des Pozoilo C'est comme une coche au-dessus Sans manquer de respect À Higuain Puis à Pozoilo Puis à Lasseter Mais tu regardes Le collectif d'Orlando C'est quand même Une bonne équipe Puis l'année passée On se rappelle C'est eux qui nous ont éliminés aussi Bien c'est eux C'est à cause d'eux Qu'on n'a pas pu faire les séries Oui Là tu parles Des vraies séries Oui les vraies séries Ça tu me dis J'en ai passé Puis genre Je parle encore Que c'est genre 2019 ou 2020 Bien je me trompe là Non non mais moi aussi Mais Décalage C'est espace temporel là Mais oui Super match Georgie a un but Une passe Lassie a un but Une passe Kekamara a un but Je pense qu'il n'y a rien à dire Bien c'est juste un match Parfait Bien pour moi Je dirais ça vraiment parfait Mais j'ai vraiment trouvé Peewee Inter Miami Ah franchement Il n'était pas bon Il n'était pas bon Genre quand tu fais 27 passes Sans que Miami touche le ballon Puis qu'il amène au but de Kamara Ça en dit long Ça en dit long Mais aussi qu'est-ce qu'il en dit long C'est 61-39 de possession Ça je ne suis pas surpris Tu sais Des fautes Ils ont plus de fautes que nous Ils ont plus de hors-jeu Seulement un corner Qui est arrivé à la quatrième minute Pour Montréal 90% de passes pour Montréal C'est juste ridicule Sur 675 passes Soit 150 passes 250 passes le plus C'est comme si tu joues à FIFA Puis tu mets le mode amateur Puis tu joues contre Miami Littéralement c'est la même chose Tu fais juste des passes Quand tu joues contre Miami Je pense que c'est bloqué Tu ne peux pas jouer à autre chose Qu'amateur On se moque deux Mais ils n'ont pas été bons Je ne comprends pas le hype de Miami Moi non plus Je ne comprends pas le hype À part Higuain Puis le fait que le proprio C'est Beckham Non moi c'est juste C'est juste le fait C'est juste ça Mais j'en remets un riche propriétaire de la Floride Et j'ai absolument aucun intérêt Avoir cette équipe Moi non plus Mais comme moins 8 À part les commentateurs Des fois je ne sais pas si tu écoutes les games en anglais Moi j'en écoute des fois un peu en anglais Puis tu as comme les commentateurs C'est genre Ray Hudson Lui c'est comme le goat Puis à chaque fois qu'il dit un commentaire Il dit Magisterial Genre c'est un Dans le monde du soccer Tout le monde le connait Mais comme c'est vraiment une bonne équipe à avoir joué Miami j'aimais bien leur petit Hop Leur petit ascension Grandu comme Contre Toronto Ils ont bien fait Puis contre d'autres équipes Ils ont bien fait Mais comme rendu à Montréal Contre Montréal C'était plutôt difficile Puis ce que j'ai aimé dans le match Moi c'était Ismaël Kournay Tout le long de la game Il est dangereux Il est tellement à l'aise Au balle aux pieds C'est juste incroyable Au-dessus de la moyenne Mettre aisance technique au-dessus de la moyenne Arrive à voir ce que les autres voient pas Arrive à faire des décalages Puis ils jouent à droite Non ils jouent à gauche Et non au centre Alors que Mia Lebit jouait à droite Ce qui n'est pas sa position naturelle Mais il est quand même bien fait Puis Kournay franchement Je pense que le hype En vaut vraiment la peine Même genre Tu vois à l'époque Un mois et demi Deux mois Pendant le deadline Quand on était supposé De vendre Kournay À Sheffield United J'étais un peu déçu Pour ma part Qu'on le vende pas Mais là je suis de plus en plus heureux Ah je suis tellement content Qu'on l'ait pas vendu Parce que juste avec sa fin de saison Je suis sûr qu'on peut le vendre À plus On peut le vendre un genre de 25% de plus Clairement Et là s'il le fait à la coupe du monde Ah c'est sûr qu'il veut le faire S'il le fait Soit-is-en plus 12 minutes À la coupe du monde Skyrocketing Skyrocketing C'est sûr Surtout à mettons Que c'est contre la Belgique Il remplace à la 78ème minute Puis qu'il fait des bonnes actions Il fait des bonnes actions Il fait 2-3 passements de jambes Un poteau Skyrocket C'est sûr que oui Skyrocket Pour un joueur canadien Si jeune en plus Il va juste être vu comme un génie Qui est mineur Dans plusieurs états américains Ça c'est pas grave Tant que t'es un professionnel T'as-tu dit c'est pas grave ça ? Ouais c'est pas grave Qu'un même peut pas voir Qu'un même peut pas voir les stats Puis même les performances Que ce petit jeune homme là Peut faire avec le CF Montréal Puis je serais pas sauf Puis qu'on le vende D'ici l'été prochain Au moins Au moins Juste après la coupe du monde Après la coupe du monde C'est très important pour parler Puis moi je le verrais pas Cheffield United Clairement moi je le verrais Je le verrais en Allemagne Oh ! On est-tu pareil ? On est connecté ? Oh my god Moi aussi je le verrais en Allemagne Ouais moi je le vois en Allemagne Ou aux Pays-Bas Ouais même affaire Mais tu sais Ricardo Pepi Qui est à Osberg C'est ça c'est quoi déjà ? Osberg Ouais Ben j'avais rêvé Dans un club Plus de deuxième plan Comme ça T'sais on pense toujours Au Bayern Bayern Dortmund Ouais À Frankfurt Je le verrais plus Dans un Un mou de tableau Un milieu de tableau Qui a une équipe Qui a fait dix ans Qui finit entre la septième Puis la treizième position Tu vois Moi j'ai un club J'ai deux clubs en tête Yo vas-y J'ai l'Union de Berlin Ouais C'est le club qui est premier En ce moment Dans la boue de la cigare Ils sont surprenants Ils sont très très bons Ils sont surprenants Puis Osberg Juste parce que Je sais pas si tu te rappelles de lui Mais Kevin Paradise Jouer à DC United Puis il avait Il a fait la misère à Camembert Dans une game Puis il a été transféré à Osberg Puis c'est quand même Un bon club Osberg Quand tu y penses C'est tu qui est parti de Osberg Qui ? Kevin De Bruyne True True Qui se ressemble s'assombe Comme on dit Quick match Je lance des casse-têtes Et des comparaisons Faites-en ce que vous voulez après Exactement On laisse la magie Allez Allez On y va Ça a été un bon match Mais franchement Coney pour moi Ça a été l'un des joueurs révélateurs Puis cette rencontre-là Puis je sais pas Si t'avais un joueur du match Mais pour moi Coney Puis même Qu'un Camara Encore La jeunesse et la vieillesse Même pour vrai Au dernier match J'ai décidé ça Vu que j'ai un chandail Qui est déjà outdaté Je vais me racheter Un autre chandail L'année prochaine Si Qu'un Camara revient Je mets le 23 dans mon dos Je pense que c'est obligé Je mets mon Jordan Yer dans le dos 23 Qu'un Camara Ça va être ça Ah clairement Plusieurs experts aussi Voient une finale CF Montréal LAFC En finale En finale Mais tu sais Ils voient Ils voient que Red Bulls C'est 5-6 C'est 5-6 Qui passe Et 5-6 C'est éliminé Par Philly Et Philly se ramasse En demi-finale De l'Est Contre Montréal Et Montréal Et Montréal Va en finale Contre LAFC Et des 5 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 5 des 8 Experts Mettent Montréal en finale 3 d'entre eux Voient Montréal champion Wow Et ça On parle de la MLS Le monde Qui ont pris 2 ans et demi À faire comme Ignacio Piatti Et pas si pire Ouais c'est ça Nous mettent Champion Et même les odds Sont sortis Les plus favorables Sont LAFC Avec 200 Deuxième favorable Philly Avec 350 Et après ça C'est nous Avec 800 Quand même Après ça Austin Non NYCFC Avec 900 Après ça Austin New York Dallas LA Saint-Denis Miami Minnesota Nashville Orlando Et le Real Salt Lake Qui vont se faire sortir Assez vite Ah on sait jamais Malheureusement On sait jamais Mais ce serait une belle finale De voir LAFC Contre le CF Montréal Est-ce que ce match-là Tu le verrais au stade Saputo Ou tu le verrais au stade Olympique LAFC Non ça va être Ça va être là-bas Ça va être là-bas Mais tu sais Les seuls matchs Qui vont jouer à l'étranger C'est LAFC Ou Philly Ah ok Sinon Qu'importe quelle autre équipe Qu'on pogne Ça va toujours être à la maison Ok Fait que Une finale Genre Montréal Austin Finale Montréal Nashville Pourquoi pas Nashville Pourquoi pas Nashville Pourquoi pas Nashville Moi j'aimerais ça avoir une finale LFC CF Montréal Je me répète Mais juste à cause Que Maxime Crépeau Est dans les buts Ça c'est comme une petite Très branche personnelle D'ailleurs Parlant d'autres joueurs De la MLS J'ai goût de jouer Un petit jeu avec toi Ouais vas-y Faire notre grand petit gala La remise de prix de la MLS Alors je t'ai envoyé une fiche Tu l'as rempli de ton bord Mais j'ai envie qu'on la remplisse De notre bord ensemble Ok Es-tu prêt à me dire La première catégorie de joueurs Parfait Donc pour moi La catégorie c'est le MVP La première catégorie MVP Ouais donc pour moi Je descende le prix Du meilleur joueur par excellence De la ligue À Annie Mukhtar Parce que je trouve Que ce gars-là A juste été incroyable Tout au long du début De la séjour jusqu'à la fin Ça a été comme un catalyseur Pour cette équipe-là Depuis son entrée en MLS Puis il fait juste Augmenter son niveau De plus en plus Quand les enjeux sont importants Donc pour moi Annie Mukhtar C'est comme un no-brainer Même si j'aurais vu J'aurais vu Drey aussi Ouais Mais il y a comme une petite Pente descendante Au niveau de son rythme Mais Annie Mukhtar Pour moi Ça a été constant Du début à la fin À part Drey aussi T'aurais aucun runner-up Non Aucun Ouais Non mais non Sur le MVP Je peux pas m'occuper Avec toi Je suis déçu là-dessus Mais je vais te donner le point Puis Annie Mukhtar Et le MVP J'aurais dit Georgie Milovic Mais s'il était pas blessé Mais même encore là Je pense qu'il l'aurait pas eu Mais non mais il a ralenti Tu sais Annie Mukhtar Qui a quoi Genre 25 buts 16 passes Exact Oui à peu près Juste ça qui s'est passé Il y a plus de points Que Georgie cette année C'est sûr Georgie a ralenti Après sa blessure Et sa blessure le ralentit Mais d'après moi On va voir un Georgie différent Durant les séries éliminatoires Mais juste le dernier match Tu sais Georgie Ouh Juste son but Ça va tellement faire du bien Ça va augmenter sa confiance en plus Puis face à Orlando Qui est un petit peu Inconstant Mais Orlando Son plus C'est une équipe rapide Et technique Mais ils peuvent péter Un plomb En orçant le temps Oui mais ils peuvent aussi Pardonne-moi l'expression Mais chier dans la pelle En même vitesse aussi Clairement Ouais Fait que c'est On verra On dit au play-off Mais ouais Pour moi Annie Mukhtar C'est comme MVP Ok Puis je sais pas Ah toi c'était également Mukhtar ton MVP Tu sais également Mukhtar Je sais pas Mastain là-dessus Mais runner-up Sébastien Briouzi Ok Mais c'était un runner-up Comme Ça n'en prendrait beaucoup Que ce soit pas Ce soit pas Mukhtar Qui joue là-dessus Ok Moi ma deuxième Que tu écris C'est le meilleur défenseur de l'année J'avais deux choix En fait j'avais comme trois choix C'est sûr que le premier C'est comme le plus évident En la personne de Walker Zimmerman Défenseur de l'année Défenseur de l'année Ouais J'aurais mis Zimmerman Mais Mais c'est pas mon premier choix Mon premier choix littéralement C'est Glen C Qui Glen C Glezness Non C'est Kai Wagner Oh Kai Wagner On jouait toujours à Philly Ouais Mais en fait j'ai gardé Glezness aussi C'est comme en deuxième position Puis j'ai mis Zimmerman en troisième Mais Kai Wagner pour moi c'est comme Alistair Johnson Jack Elliott Là-dessus non 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 Je pense que Mais là je n'ai pas vu Les nominations sont-ils sorties Ils ne sont pas encore sorties Ils ne sont pas sorties Mais j'ai vu tantôt que Les nominations pour Entraîneur de l'année étaient sorties Ça on va en discuter tantôt Et Wilfred Nancy en fait partie J'espère Défenseur de l'année Moi j'irais du côté de Philly Avec Glezness Ouais Ouais Je suis d'accord Tu n'as pas le choix D'avoir Zimmerman Dans cette liste-là aussi Tu n'as pas le choix D'avoir Wagner aussi Et Peut-être une petite place Pour Alistair Johnson Oh C'est tiré par les cheveux Mais Je ne pense pas Wagner depuis son entrée En 2019 en MLS Avec Philly Il est juste comme Monté Puis Glezness C'est juste son apport Sur le jeu Il est tellement physique Thément bon au pied Puis il peut te faire Des sales buts Mais vraiment Des tirs de loin Je ne sais pas Comment il fait ce gars-là Pour marquer des goals Assauts comme ça Mais Juste son aisance technique Puis le fait qu'il apporte Beaucoup à son équipe Qui est très bon défensivement Avec un bon gardien Dans les buts Avec Andrew Blake Donc avec Glezness Wagner Elliot C'est juste trop fort Donc clairement Est-ce pas pour rien Qu'on filme deuxième Dans la Ligue A deux points JLFC C'est pas pour rien Prochain prix Mon Rich Mon prochain prix C'est le gardien de l'année C'est sûr que C'est sûr Moi j'ai dit Andrew Blake Ouais moi j'ai dit Blake aussi Très bon Les champions Du Supporter Shield Max Crépo Non Non Je trouvais qu'il moquait Un peu de constance Des fois dans son jeu Si on va du côté De ministre Ota Toi Dan Sinclair Ouais Non même pas Même pas Au début oui Mais là non James Pente Non je pense Sébastien Brézant Sébastien Brézant Non mais ouais J'ai pris Andrew Blake Parce qu'il est juste constant Puis je pense que ça résume Ce qu'on a parlé tantôt Par rapport à Philadelphie Comme quand c'est une équipe Qui est très très bonne Défensivement On se trompe jamais avec eux Puis c'est comme un no brainer C'est sûr que des fois On s'attend pas toujours Grand chose de cette équipe là Mais quand tu regardes jouer T'es comme Ouais Là je comprends maintenant Pourquoi cette équipe là Est vraiment bonne Ils sont bons dans tous les postes Il y a une cohésion assez facile C'est fluide Puis Blake pour moi Ça fait longtemps Ça fait longtemps Qu'il devrait passer en Europe Mais là je pense que l'âge Tard Fait que Mais il approche les 30 Je pense que c'est à 28-29 Je pense que ça vaut pas la peine De faire un transfert en Europe Tant qu'il est bien en Amérique du Nord Puis qu'il performe bien Fait un autre 6-7 ans ici Ça va être ça Moi André Exactement Non mais c'est Ouais c'est Clairement S'il y aurait un prix De l'ensemble Défensif Ce serait clairement Philly Parce que ce côté de Philly Mettons leur attaque On dirait J'envie absolument rien De leur attaque Moi non plus À part peut-être Du côté du milieu Bédoya Le reste M'attire pas vraiment Comme Il y a pas vraiment Un joueur du CF Montréal Que je serais comme Je vous donne Kyoto pour ça Je vous donne Mialovic Je vous donne Gazdag On peut leur donner qui Non mais Je comprends ton point Mais tu sais Il y a une belle chimie Qui s'est installée À travers Montréal Tu vois que le groupe Est soudé aussi Le groupe est soudé Puis La coche de Le talent Qui est Pour certains Supérieur De certains joueurs De Philalifi N'est pas assez Grande Pour que j'abandonne Un joueur de Montréal Je suis d'accord Mais oui Gardien de l'année André Blake Je pense C'est un no-brainer C'est un no-brainer Tout comme Mokhtar À Nashville Pour la MVP Pour la prochaine catégorie J'ai pris Le meilleur jeune joueur Ouf J'étais allé avec trois noms Ok vas-y En fait j'ai même fait Une petite mention spéciale À Ismaël Kone Fait que t'as Kone T'as Ferreira Exactement En fait c'est lui C'était mon choix Ferreira C'était Ferreira Thiago Almeida Thales Magno Et Ismaël Kone Ça c'est comme Thales Magno Overrated Pardon Il est excellent Il est très excellent Mais À chaque fois J'écoute un match Du NYCFC Ou à chaque fois Je l'ai pris Dans mon fantasy Il me déçoit Amplement C'est parce que C'est pas sa vraie position Attaquant de pointe Oui mais dis-le au coach C'est pas ça à moi C'est pas ma faute Je vais pas faire un message À Nick Coching Qui va dire Ah un petit jeune du Québec T'as dit Mette Magno ailleurs Non Ça prend ça Ben écoute Je comprends ton point Mais comme moi Pour moi T'as l'est ce Magno Tellement fort ce gars Mais Rézou se fait rare Rézou se fait rare Rézou se fait rare Depuis que Pépi est parti Tu vois que Ça a valeur augmentée Puis il prend plus De temps de jeu Je sais pas les stats exactes Mais c'est genre 11 buts 7 passes cette année Autour de ça Autour de ça C'est très bon On parle des stats Qui sont supérieures À des Georgie Bialovic Qu'on vient de vendre Puis c'est un jeune De 20 ans 21 ans Donc clairement Sa valeur va augmenter S'il fait la coupe Si il est dans les joueurs Sélectionnés par Ben Hunter Il voit-tu le banc Je pense Ouais au moins Ouais il voit-tu le banc Mais de toute façon Les Américains Tu connais mon opinion Par rapport à cette équipe-là Donc le newcomer Comme on dit Dans le jargon de la NLS Le nouveau venu De l'année Donc pas nécessairement Pas un jeune Mais plus un transfert Exactement Donc il y a quelqu'un Qui est arrivé J'ai deux noms J'ai Cucho Hernandez Puis j'ai Michael Hur Je vais prendre en tête mal Sur nos familles Ricky Puig Garrett Bell Non 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 Pas Ricky Puig Ricky Pooch Non non Ricky Puig Garrett Bell Non 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 t'es pas pour ça Je suis pas dans le over Dans le bellwagon De ces deux jours-là Mais Cucho Hernandez Ben tu sais J'ai dit Je voulais pas en parler Tantôt dans mes nouvelles brèves Ça faisait partie de un Que je voulais pas parler Il a été suspendu d'ailleurs Pour des Des commentaires Des commentaires À caractère encore Homophobe Malheureusement On dirait que ça met Un petit duage Sur ça Même si Comme Ses prestations Il y a l'homme et l'athlète Je sais très bien Là on parle Surtout du côté athlète En ce moment Parce que tu sais On ne va pas Critiquer quelqu'un Parce qu'il est républicain Ou démocrate Mais comme Là-dessus Ça met Ça met Un petit Un red flag Un petit red flag Sur Tinder C'est un bon red flag C'est un bon red flag Le comeback de l'année Ben je pense que c'est 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 Camaro C'est Camaro Mais sinon Il y a Williamson Je crois Columbus Ah oui Eric Williamson Eric Williamson Qui s'avait fracturé Je crois La clavie Ou un ACL Ou un ACL je crois ACL 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 Qui est revenu Comme Qu'on toute attente À des passants Tu sais Il est revenu En super santé Il est revenu À un rythme régulier Mais tu sais Autant Littéralement En pratique Que Camaro Revient de très loin Il revient autant De la Norvège J'ai tiré à Léon Que de T'es un joueur de banc J'ai fait 7 buts 4 parts cette année J'ai joué 12 games What's up Là il y a 9 buts Je crois cette saison-ci What's up C'est ça C'est ça Voilà Moi J'ai pas besoin De dire des commentaires Sur Camaro Je pense que les prestations Puis je pense que les gens Vont le voir À quel point ce gars-là Est tellement utile Pour l'équipe Puis son côté Grand frère auprès des jeunes C'est tellement important Pour ce groupe-là C'est indéniable Que ça l'aide Puis c'est un gagnant Mais c'est surtout Autour d'un Mason Toy Autour d'un Sinoussi Brian Ben de Chido Sofort Même Georgie Mialovich Aussi Georgie Mais juste Sans être la position exacte Juste l'attitude de pro Juste la routine Juste le même Son professionnalisme C'est juste A1 A1 Voilà Non J'ai rien à dire C'est Camaro All the line S'il ne gagne pas Je boycotte Apple TV J'ai mon coach de l'année Je sais qu'il ne reste pas Beaucoup de temps Mais je vais faire ça vite Je sais qu'il y a mon coach De l'année Puis mon équipe surprise Mon coach de l'année C'est Wilfried Nancy Ou Jim Curtin Non Non moi non plus Wilfried Nancy For the win Wilfried Nancy Ou Josh Wolf Du côté d'Austin Si ce n'est pas Wilfried Encore une fois Honnêtement Je suis prêt à en perdre Un des deux Mais si on perd les deux Si Wilfried Ou Qui n'a pas de prix Et Je vais vraiment être fâché Mais si il y a un des deux Qui a un prix Et l'autre est run hop Je suis correct Sinon je vais vraiment Penser encore Un autre Québec bashing Nous Prenons dans 30 secondes Ton équipe surprise Mon équipe surprise C'est Cincinnati Justement à cause Des changements Que ça a produit La saga Brenner Qui a été vraiment catastrophique Mais que finalement Ça a cliqué Et ça a été très bénéfique Pour l'équipe Puis le fait Qu'ils ont ajouté Jeff Gordon Jeff Cameron Et un milieu de terrain Nigérian Qui s'appelle Noobodo Puis ça a été Comme une révélation Pour cette équipe-là Puis on voit Qu'avec Acosta Vasquez Brenner Ça marche très très bien Donc voilà C'est la fin de l'émission Merci beaucoup Richard Merci à tout le monde On nous en va écouter On se voit la semaine prochaine Ok ciao bye Ciao ciao tout le monde Alright Il y a quelque chose Il va se tarter On se quitte On va se quitter Je sais Si tu es étudiant Viens à la journée Porte ouverte De la clinique dentaire Mdex Aujourd'hui De 13h à 18h Situé au 360 rue Sainte-Catherine-Est Il y aura une séance D'informations Des boissons Et de la musique DJ Plusieurs prix à gagner Et tu découvriras Des tarifs très avantageux Alors ne rate pas l'occasion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada